FCC-CAC, CAP vers le partage des entreprises. Le comité de suivi de l'accord entre Front commun pour le Congo, FCC, et le CAP pour le changement, CAC, vient de reprendre les discussions sur le partage des responsabilités dans les entreprises publiques après un moment de tension entre les classiques des deux camps. Intervenant sur les médias, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDEP, Augustin Kabuya, a confirmé que les leaders des deux camps ont fait la paix de braves pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation et répondre aux attentes de la population. La question des nominations des mandataires à la GECAMINE et à la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, SMCC, est également abordée dans La Sérénité et Sans Passion. On rappelle que les ordonnances nommant les mandataires dans les deux entreprises précitées continuent à souffrir d'application. Les députés du FCC étaient montés au créneau pour dénoncer le caractère illégal de ces ordonnances du chef de l'État. Le ministre du Portefeuille a refusé de faire la notification pour la remise et reprise entre les entrants et les sortants. Le FCC n'a pas digéré la nomination des mandataires à la SNCC et GECAMINE de manière unilatérale par le Président de la République. Retombée 2, l'affaire Kaaleuve, le premier ministre dans la tourmente. Entre Tshisekedi et Ilinga, la méfiance s'installe. On aurait voulu que l'affaire passa sous silence si elle ne menaçait pas la sécurité nationale et n'avait pas des répercussions à l'étranger. Mais, loin d'être un fait divers, l'interpellation de l'ex-patron de l'ANR pour « usage abusif » d'un passeport diplomatique est une affaire d'État. Toutefois, Kaaleuve Mouton a confié à Jeune Afrique qu'il est bel et bien « conseiller politique » à la primature. Alors, le premier ministre l'a-t-il embauché par proximité idéologique ou calcul stratégique, sans examiner le profil du personnage et le contexte politico-diplomatique. Le moment est venu, pour lui, de tirer les conséquences qui s'imposent. Interpellé pour détention illégale d'un passeport diplomatique, l'ancien patron de l'Agence nationale de renseignement, ANR, Kaaleuve Mouton, loge dans de mauvais draps. Cueilli à l'aéroport de Njaili, l'ex-tout-puissant chef de l'ANR a été interrogé tel un maître par ses propres élèves. Que reprojeter-on à ce proche de l'ancien président, Joseph Kabila ? Il lui a notamment été critiqué d'avoir voyagé avec un passeport diplomatique qu'il utilisait en qualité de « conseiller » du premier ministre, Sylvestre Ilanga Ilukamba. Ce dernier n'ayant pas officiellement nommé de cabinet, Kaaleuve Mouton n'était donc pas en droit de faire usage de ce document. À la présidence de la République, on soupçonne l'ex-patron de l'ANR d'espionnage. Les faits se recoupent et font douter de sa sincérité. Ces multiples voyages à l'étranger, surtout aux pays voisins de l'Est de la République, surtout en Ouganda, où sont basés les résidus de l'ex-rébellion du M23, font craindre un agenda caché. Pour un précédent, c'en est un. Kaaleuve Mouton est un récidiviste, confie un agent de la Direction Générale des Migrations, DGM, qui s'étonne sur ses voyages à répétition avec un passeport diplomatique. D'ailleurs, l'homme ne s'offusque pas de se présenter comme tel. Conseiller du Premier Ministre. Oui, Kaaleuve l'avoue. Sur le plan sécuritaire, ça pose un sérieux problème tant il est vrai qu'un chef d'une agence de renseignement n'est pas n'importe qui. Est-ce un acharnement contre les proches de Joseph Kabila ? Non, répond le directeur général de la DGM. Kaaleuve Mouton est un citoyen comme tout le monde. Il quittera le pays s'il a le bon document, a déclaré Roland Keshwantal dans une émission sur la radio Top Congo FM. Je t'aime, moi non plus. Mais le feuilleton ne s'arrête pas seulement avec Kaaleuve. Comme une boule de neige, le dossier secoue la primature et met à froid les relations entre le Premier Ministre et le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Même si le chef de l'État ne s'est pas prononcé de façon brutale, le Premier Ministre devrait assumer ses actes. Concrètement, il devrait avoir le courage de présenter sa démission au Président de la République pour cette « faute professionnelle » grave qui porte préjudice à la sûreté d'État. En quoi consiste la gravité ? Embauché à haut cadre des renseignements qui espionnent là où le chef de l'État passe, s'apparente à un fait de haute trahison. Là où le secrétaire général de l'UDPS voit Kaaleuve Mouton sur les traces du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans ses voyages à l'étranger en train d'espionner ses moindres faits et gestes sans qu'il ne précise au profit de qui, d'autres le retrouvent, par contre, à Ntbi, en Ouganda, complotant avec des anciens rebelles du M23 en vue d'engager des actions de déstabilisation de son propre pays, selon Jeune Afrique. C'est dire que dans un environnement politique fait de méfiance et où la désinformation et la manipulation tiennent le haut du pavé, il y a lieu de craindre que l'affaire ne dégénère en conflit de nature à ouvrir les vannes des règlements des comptes. Cette affaire qui gêne la bonne marche de la République ne doit pas passer comme un feu de paille. Mais que signifie le silence du Président de la République, des Cours et Tribunaux et de l'ANR ? En principe, pour besoin d'enquête, les gens devraient être suspendus, comme mesure conservatoire. En un mot comme en mille, elle, affaire K.A. Love, a créé un climat de méfiance entre le chef de l'État et son premier ministre. C'est une histoire sale dans laquelle tous ceux qui ont trempé ne sortiront pas sans se mouiller les plumes. Et le premier ministre qui l'aurait embauché comme « conseiller » devra prendre ses responsabilités en déposant sa démission auprès du chef de l'État. À défaut de le faire, l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila doit proposer un autre premier ministre afin de restaurer la confiance avec son allié Félix Tshisekedi. La nation y gagnerait ? En RDC, l'affaire 200 millions, autour d'Albert Humeur, reste entière. Georges Kampiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, à Kaji, a défrayé la chronique le mardi 18 février à Kinshasa. Le défenseur des droits de l'homme a tenu une conférence de presse dans la capitale congolaise où il est spectaculairement revenu sur ses accusations contre Albert Humeur, dirigeant de la Gécamine, compagnie minière publique, dans une affaire de détournement supposée de 200 millions de dollars. Du recoupement réalisé, sur base des nouveaux éléments, il appère clairement que la hiérarchie de la Gécamine avait sollicité et obtenu de la part de son partenaire Fleurette Mumi plusieurs interventions financières pour le financement de ces plusieurs projets dont la somme de 128 millions d'euros dans le cadre d'une ligne de presse en garantie de 200 millions d'euros, affirme l'avocat Georges Kampiamba. Durant sa conférence de presse à Kinshasa, Georges Kampiamba admet donc que des éléments fournis par Ventura à la Kaji établissent que la Gécamine avait effectivement obtenu un prêt de 128 millions d'euros, soit une ligne de 200 000 millions, auprès de Fleurette Mumi suivant l'accord signé le 2 octobre 2017, par M. Kintaleg Alain Mukonda, pour le compte de Fleurette Mumi Limited, et M. Jacques Kamanga Chinyanga pour la Gécamine. En décembre dernier, Kapiamba avait pourtant ouvertement remis en cause l'existence de ce prêt de la société Fleurette Mumi, appartenant à l'homme d'affaires israélien d'Anne Gerteler, à la Gécamine. Pour le président de la Kaji, Fleurette Mumi est une société du groupe d'Anne Jeté-Allé, incorporée et ayant son siège social dans un paradis fiscal, il vierge britannique, et n'est ni une banque, ni un établissement de crédit. Ce qui, selon la Kaji, était suffisant pour convaincre la Gécamine à ne pas s'engager avec une telle société à la réputation sulfureuse et, de surcroît, a sollicité auprès d'elle une ligne de crédit d'un montant de 200 millions d'euros, sachant que les règles de compliance internationales et les obligations de vigilance n'autorisent pas un tel comportement suspect. Toutefois, sur les réseaux sociaux, l'activiste congolais est rapidement revenu sur certains aspects, accusant certains médias d'avoir déformé ses propos. Le fait est que Gorge Capiamba a, en partie, raison. Ces propos ont été rapidement considérés, surtout du côté des proches d'Albert Hume, comme des aveux remettant en cause toutes les accusations autour de ce dossier. Le député Félix Cabange, cadre du Front commun pour le Congo, FCC, est allé jusqu'à appeler la justice congolaise à clore ce dossier. Pourquoi la justice de notre pays n'a toujours pas clôturé ce dossier qui a toujours saumé creux ? Est-ce que Gorge Capiamba est le nouveau représentant de la justice en RDC ou représente-t-il le bras séculaire du pouvoir qui doit influer sur la justice et le secteur des droits de l'homme ? Vératéons la justice suivre le pas de l'AKJ ? Il s'agit tout simplement d'un dossier politique dont les cibles sont connues. Ce laboratoire vient d'échouer sur le dossier GECAMINE. Mais nous sommes contiens de leur projet d'humilier d'autres au cadre du FCC. Cela doit cesser immédiatement, s'exclame-t-il. Cependant, si Gorge Capiamba a admis que le prêt existait bel et bien, ce qui constitue certes une volte-face de sa part, l'activiste congolais insiste cependant sur le fait que la justice congolaise devrait continuer ses investigations, notamment autour de l'utilisation de ce prêt par la GECAMINE. Car à ce sujet justement, la GECAMINE donne deux explications qui s'exposent. Dans une conférence de presse en décembre dernier, certains dirigeants ont soutenu que l'argent aurait servi à financer les élections. Mais, dans un communiqué publié deux jours avant Noël 2019, la GECAMINE affirme que l'argent a été versé au trésor public au titre de paiement d'avance sur fiscalité, ce qui constitue plusieurs années d'impôts en avance. L'affaire reste donc entière du côté de la justice congolaise qui enquête toujours pour faire lumière. La sortie de Capiamba, qui a été interprétée comme une grande victoire du côté d'Albert et Houme, reste néanmoins conjoncturelle. Pour le moment, la justice enquête toujours. Et les mesures conservatoires qui ont été prises à l'encontre de certains dirigeants de la GECAMINE sont toujours d'application, comment une source judiciaire.